... Oui, je vais essayer en quelques mots, mais ce n'est pas facile en quelques mots. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai été travailleur social avant, donc j'ai fait aide médico-psychologique, après éducatrice spécialisée, cadre socio-éducatif. Et dans ces six années de cadre, j'ai repris mes études par correspondance pour faire psychoanalyse clinicienne. C'est une école qui a été reconnue par l'État. J'avais le droit à présenter un CIF en HTT, un contrat individuel de formation, hors temps de travail. Donc il fallait que je continue de travailler en tant que cadre. Et le soir et les week-ends, j'étais à l'école sur quatre ans et demi. Donc j'ai, comme ça, sur quatre ans, fait à peu près 2000 heures de formation de psy. Et mon souhait, c'était de faire du un pour un, parce que j'avais fait 18 ans d'établissement en tant que travailleur social avant. Et en fait, le groupe, la masse et tout ce qui se passe dans les établissements ou les institutions, c'est toujours un peu difficile. Et je voulais me faire vraiment la rencontre de l'humain un pour un et prendre le temps avec l'autre. J'ai fait handicap, j'ai fait handicap physique, mental, sensoriel. J'ai travaillé dans la rue pendant trois ans avec des personnes en errance. J'ai travaillé avec des personnes Alzheimer. Mon premier boulot, c'était dans un canto, avec des personnes âgées, des menses séniles, vieillissantes. Donc tout le côté hôpital psychiatrique, mais à la fin de vie. Et voilà, ce n'est pas facile, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait autre si je n'avais pas fait ça, parce que j'aime faire ça. J'aime la rencontre avec l'autre, aussi particulier et singulier que l'humain est. Et voilà, j'aime la rencontre. Ça m'intéresse, les histoires de vie m'intéressent. Qu'est-ce qui vous a poussé avec l'insolive et en particulier sur ce sujet ? Alors, je n'avais pas l'ambition ni l'intention d'écrire un livre. Ce n'est pas moi qui ai voulu écrire un livre. C'est une maison d'édition qui m'a contactée pour écrire un livre pour eux. En fait, quand il y a eu la Covid avec les confinements, j'ai fait beaucoup de conférences et de sommets de médecine intégrative, alternative, tout ce qui va être de l'ordre de l'holistique, prendre la personne dans sa globalité, aussi bien natureau, psycho, médecin, kiné. Enfin voilà, on travaillait corps, âme, esprit. Plusieurs conférenciers intervenaient. Et il y a une directrice éditoriale de la maison Hugo et compagnie qui m'a repérée et qui m'a suivie pendant quelques temps, comme ça en sous-marin sur les réseaux. Je ne savais pas du tout. Et du coup, au bout de quelques mois, elle m'a contactée en privé. Elle m'a dit, écoute, j'ai envie de toi dans un bouquin. Et la spécialité, parce que du coup, sur les réseaux, je parle beaucoup de psychogénéalogie. Et elle me dit, la spécialité que tu pratiques régulièrement, ça serait bien d'en faire un bouquin et voir comment est-ce que tu pourrais l'amener de manière ludique et grand public, parce que la maison d'édition Hugo et compagnie, c'est accessible vraiment à tous. Donc, il fallait que ça corresponde, je vais dire, entre 15 et 99 ans au niveau des lecteurs. Et les réseaux m'ont appris ces derniers temps. Et puis, je suis très, on va dire spontanée, authentique comme personne. Et du coup, je vulgarise assez vite les concepts. Je traduis pour les personnes des concepts assez compliqués de psychos. J'essaye de les mettre le plus facilement accessibles pour que du coup, en donnant des exemples, ça correspond, ça parle à la personne directement. Et du coup, elle me dit, justement, ça ne change rien. Un bouquin comme ça, où tu auras quand même de la théorie, mais que ça soit de la théorie facile et accessible. Et du coup, de la pratique avec des exercices, c'est comme un cahier où la personne peut s'en saisir, en fait. Peut devenir son carnet de route thérapeutique, en fait. C'est un peu comme un guide qui fait que quand tu es même en thérapie, ça te donne des billes pour aller voir ta thérapeute. Si tu n'as pas de thérapeute ou de psy, ça te donne aussi la possibilité de faire un premier pas en disant, OK, je ne connais pas trop, je n'ose pas franchir la porte des psys. C'est encore toujours un peu délicat aujourd'hui, même si ça commence à être bien dédramatisé, on va dire. Ça commence à être commun, mais ce n'est jamais facile de faire ce premier pas. Et bien, la personne, avec ce guide, elle va pouvoir avoir des premiers questionnements introspectifs pour elle et pour pouvoir cheminer au mieux pour son futur, en fait. Comprendre bien son présent à l'aide de son passé. D'où l'idée du livre. Alors maintenant qu'on m'a mis dedans, c'est vrai que ça donne envie. Surtout que j'ai écrit des articles pour certains magazines de psy ou de santé bien-être. Donc du coup, oui, ça donne envie, pourquoi pas. J'aimerais avoir un accès, on va dire, la possibilité de faire accéder cette connaissance de soi plus tôt dans sa vie, donc entre les 6-12 ans. Parce que sans parler de psycho, ce n'est pas l'idée. C'est juste que quand l'enfant va comprendre qu'il est unique dans un tout et regarder autour de soi comment est-ce qu'il va évoluer son environnement et comment est-ce qu'il va grandir, et oui, c'est ça, se modeler, se former, et bien plutôt on a conscience et connaissance de ça, plutôt en fait on va pouvoir être soi-même avec son propre libre arbitre. Donc moi, mon envie des 6-12 ans, c'est même m'appuyer sur la structure de l'enseignement avec les mathématiques pour regarder à quelle date la grand-mère est tombée enceinte. Donc là, on fait des maths, regarder où est-ce que jouait géographiquement l'ancêtre, enfin l'arrière-grand-père était, tiens c'était la guerre. Donner aussi du sens à nos apprentissages, parce que franchement à 10 ans, quand on est en 6e et qu'on apprend les guerres, clairement on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit apprendre tout ça. Et là, si ça correspond aussi, on voit que c'est notre histoire, même si on ne les a pas connues parce qu'ils sont décédés, mais l'arrière-arrière, ce n'est pas si vieux, et du coup ça donne une espèce de sens aux apprentissages de la vie courante. Et je pense que plus tôt l'enfant va comprendre la logique de ses apprentissages, plus tôt il va comprendre qui il est à l'intérieur de cette famille, plus tôt ça sera le mieux pour lui, pour faire comme une prévention quoi. Plus tôt on a la connaissance, mieux on est dans ses baskets, dans ses bottes. Donc oui, j'aimerais, si ça m'est possible, j'aimerais, j'ai déjà tout dans la tête, mais j'aimerais du coup que ça se mette. Sous-titrage ST' 501